Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans La Procine et Critique, je vais vous parler d'un film cultissime sorti en 1981 et que je découvre sur le tard. Et oui, il était temps, à l'image du premier volet dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Concentrons-nous ici sur Mad Max 2, Le Défi ou de Road Warrior pour les anglophones. Un film australien réalisé comme le premier et comme les deux suivants d'ailleurs par George Miller et au casting dans le rôle principal de retour Mel Gibson. Et c'est le seul parce que vu comment le premier film se termine, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir grand monde qui revient à part lui. Et il faut savoir que ce Mad Max 2 fêtera ses 40 ans en toute fin d'année, le 24 décembre pour les australiens. Il est sorti un peu plus tard en France, 14 jours après moi, voilà, j'étais tout petit quand il a vu le jour. Au casting, du coup, Mel Gibson, j'ai dit, mais à ses côtés de nouvelles têtes, tels que Bruce Pence, qui est un acteur que j'ai découvert plus jeune, mais dans un film plus tardif. Parce qu'il est, oui, l'un des antagonistes dans Ace Ventura en Afrique, figurez-vous. Il y a également Vernon Wells qui joue l'un des méchants, l'autre, le seigneur, étant interprété par un athlète suédois du nom de Kjell Nelson. Citons aussi la présence de Virginia Hay et du tout jeune Emil Menti qui joue l'enfant sauvage, personnage passionnant dans ce métrage. Et alors, évidemment, ce Mad Max 2 fait suite au premier film, mais bon, il y a une sorte de table rase, puisque le premier ayant fini en mode revenge movie intense. Bon, clairement, si vous n'avez pas vu le premier et que vous regardez que celui-ci, le premier métrage est résumé en voix off narrative dès le début. Bon, du coup, je vais spoiler le premier film, fatalement. On retrouve notre cher Max complètement isolé, hanté par son passé, puisqu'il a perdu sa femme et son enfant. Clairement, ça a été terrible, on va dire, la conclusion du premier Mad Max. Et il est désabusé, il a son chien, mais à part ça, il navigue à vue, à la recherche d'essence, presque sans but, en survie. Pour quelles raisons ? Allez savoir. Et à un moment, il va tomber tout d'abord sur un pilote d'autogir, une sorte de petit hélicoptère, voilà, hop, 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 etc. Il est un petit peu timbré et tout, bon, il va vite le rejeter, etc. Mais plus tard, sur une communauté qui gère, entre guillemets, une raffinerie. Bon, il possède de l'essence, donc le bien le plus précieux dans un monde qui est post-apocalyptique. Parce que je ne l'ai pas dit, mais par rapport au premier film, ça y est, là, clairement, on assume, voilà, le côté science-fiction futuriste, mais où tout est dévasté, etc. Et donc, cette communauté, à un moment, elle va se faire attaquer par des pillards, des pirates, voilà, menés par le seigneur Humungus, qui est assez méchant, mais noble, en même temps, il y a quelque chose de presque peplum gladiator dans son apparence, comme ça, voilà, pfff, hein. Et, bah, il va se passer des choses. Évidemment, Max va peut-être essayer de les aider, mais au début, il veut juste de l'essence et il n'est pas très intéressé. C'est un solitaire ultime, surtout par rapport à ce qui lui est arrivé dans le premier volet. Et, forcément, on va avoir l'évolution, donc, de notre protagoniste, qui n'avait plus rien à espérer, qui se méfiait de tout le monde, et qui, petit à petit, va peut-être, à nouveau apprendre à travailler avec les autres en communauté, ou pas, c'est compliqué. Et c'est là qu'intervient le personnage de l'enfant sauvage, qui est vraiment en adéquation avec l'état d'esprit de Max. Max, et c'est un film brillant, tout simplement. Alors, je suis content d'enfin le voir. Et, quelque part, je me rappelle, donc, de ma découverte de Mad Max Fury Road, il y a quelques années, où j'étais pas forcément à fond, mais je le reverrai avec grand plaisir, parce que là, je pense que maintenant, je suis assez mûr pour apprécier ce film. Voilà, des fois, hein, comme ça, on voit pas forcément certains métrages au bon moment et tout. Parce que, en voyant ce Mad Max 2, bah, j'ai, je me rappelle de Mad Max Fury Road, qui reprend à peu près le même schéma, avec forcément plus de modernité, plus de spectaculaire encore. Quoiqu'ici, au niveau explosion, poursuite, c'est du grand air. Et tout ceci étant fait avec des effets visuels réels, aucun, donc, CGI, etc. Bon, à l'époque, y'en avait pas trop, mais on commençait à jouer avec le visuel, déjà. Et tout est organique, viscéral, à l'image du premier film. Et on sort du Revenge Movie, là, on rentre plus dans une forme de western, hein. Il y a cette ambiance-là, clairement, inspirée par, probablement, certains films de Sergio Leone, ici, George Miller, et entre autres. Et c'est terrifiant de, j'allais dire, voilà, de sentiments, comment dire, on ressent, c'est palpable, cette tension, cette difficulté de survivre. Et pourquoi survivre, d'ailleurs ? Il y a ce questionnement-là. Quand on voit le personnage de Mad Max, on se demande même pourquoi il a pas mis fin à ses jours, clairement. Quand tu vois le début du film, enfin, bon, bref. Mais il poursuit une quête qui semble illusoire, et en fait, celle-ci prend forme au contact de cette communauté. Au début, bah, voilà, il est juste intéressé, mais très vite, des liens vont se tisser. Mais c'est pas un frontal, voilà, c'est progressif. Et on le voit, d'ailleurs, avec le personnage de Papa Gall, le leader de la communauté, que, bah, oui, mais, finis... Bon, voilà, j'en dis pas plus, mais forcément, il y a un build-up. Et donc, oui, c'est spectaculaire. Alors, pas autant que Mad Max Hurray-Rolle, mais quand même, les explosions. George Miller se fait plaisir sur la pyrotechnie, la pyrotechnie, que les poursuites qui sont des véritables balais à travers le désert, voilà, le wasteland, hein, il me semble que c'est à peu près ça, hein, à cette... Voilà, c'est un petit peu cité comme ça, je crois, au début. Et, voilà, c'est violent, clairement, il y a des cascades remarquables. J'aurais vu ce film ado, j'aurais été, mais en pas moison, alors là, j'ai un peu grandi, donc je suis un peu moins dans ce délire, mais voilà. Par exemple, je prends un truc complètement bête, mais j'ai aimé Jour de tonnerre, plus jeune, de Tony Scott, en voyant ça, hein, voilà, je pense que j'aurais adoré. C'est bizarre, hein, je suis passé à côté, plus jeune, peut-être qu'il n'a pas été beaucoup rediffusé, où je ne suis pas, voilà, je ne me suis pas retrouvé devant la télé face à, etc., à cet univers, c'est dommage. Et, alors, il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est que, bah, c'est marrant, plus jeune, j'avais découvert Waterworld, et j'adore ce film, hein, qui est sous-coté, selon moi, tiens, j'utilise le terme sous-coté que je n'aime pas d'habitude, mais là, c'est sorti tout seul. Bon, bref, et donc, Waterworld, avec Kevin Costner, bah, en fait, est un véritable hommage à ce Mad Max 2, sur certains plans, sur la caractérisation du héros solitaire, sur la relation qu'il a avec un enfant, et voilà. Et donc, j'en reviens, du coup, à cet enfant sauvage dans ce Mad Max 2, pour moi, donc, le lien qui s'établit entre lui et Max est extraordinaire. Max, qui ne veut plus rien, voilà, qui est presque déshumanisé, et bien, il va attirer l'œil, l'émotion, à dire, de cet enfant qui lui-même est à part, et qui, bah, va apprendre à se sociabiliser, quelque part, avec cet homme qui est son reflet plus vieux, mais pour des raisons différentes, pas forcément par rapport au traumatisme, mais parce qu'il n'a pas eu l'éducation, voilà, il est né dans ce monde-là, et c'est compliqué. Et voilà, ici, on voit comment, d'ailleurs, Max arrive à regrandir émotionnellement au contact de ce petit garçon-là. Petit garçon assez, voilà, il a son boomerang, j'adore, comment il explose des méchants avec son boomerang vers le début du film. Et oui, d'ailleurs, les armes, ici, c'est très manuel, quoi. Voilà, il n'y a pas d'arme à feu, il ne nous semble pas, hein. C'est particulier, on est dans un monde, déjà, qui est passé à autre chose, qui est même, voilà, c'est un retour aux sources de la survie de l'humanité, là, voilà. Donc c'est super bien fait sur le plan post-apocalypse, sur le plan, donc, viscéral, western, magnifique. Et puis, bah, la réalisation est extraordinaire, il y a des plans très aériens, très larges, notamment les plans subjectifs avec le Gyro Captain, là, le pilote de l'autogyre, ça, c'est parfait. Très bon personnage, aussi, d'ailleurs, qui est en mode sidekick, drôle et tout, mais, en fait, petit à petit, là aussi, Max va finir par l'accepter à ses côtés, même si, bon, Max, de toute façon, est déterminé, on va dire, destiné à rester solitaire par rapport à ce qui lui est arrivé dans le premier film. Donc voilà, hein, après, le scénario, les enjeux, c'est très simple, hein, mais comme Mad Max sur E-Road, en quelque sorte. Et ici, c'est plutôt le pétrole qui est l'or, l'or noir, quelque part, c'est pas Tintin au pays de l'or noir, mais ça pourrait être une des vagues influentes, à les savoirs, de George Miller. Mais bon, bref, très bon film, je suis content de le découvrir, il va figurer parmi mes meilleurs métrages de 1981, d'ailleurs, j'y songe, j'y songe, je l'annonce comme ça, mais c'est pas encore sûr, hein, je pense que je ferai un live en fin d'année sur les meilleurs films qui fêtent leurs 40 ans cette année, comme moi, donc, les films sortis en 1981. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Mad Max 2, si c'est pour vous votre préféré de la trilogie, ou même avec Mad Max Fury, re-reux de compris, parce que, même si c'est un peu à part, ça fait partie quand même du même univers, et, ben, voilà, réagissez, je serai ravi de débattre avec vous en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !